Cameroun, la saison des pluies rime avec celle des fruits. Lorsqu'on atterrit à Yaoundé par exemple, c'est la bonne pastèque et l'ananas qui vous accueillent. En tant que semi grossisse, parfois je me ravitaille avec d'autres qui viennent de la brousse, parfois je me ravitaille avec d'autres avec les planteurs du champ. Il y a deux variétés de pastèques, bon en fait ici on a les raies, ici on a le kawala. C'est ce qu'on appelle ça la kawala, pourquoi ? Parce que c'est, comment je peux dire ça, elle, elle vient du nord, ce sont les raies et c'est la plus sucrée même en fait. Bon maintenant ça c'est les kawala qui se font généralement au centre et au littoral comme Douala et tout. Et l'avantage avec celle du nord c'est qu'elle est plus solide que celle de Douala, pourquoi ? Parce que celle de Douala, en moins de 2-3 jours, elle est pourrie facilement. Par contre ça c'est peut-être une semaine, 2-3 semaines à la maison. Vous avez le choix entre le marché du Mfundi et celui de Mokolo, situé respectivement dans le premier et le deuxième arrondissement de la capitale politique. Ici, vous trouverez des fruits bien sucrés, au prix suffisamment abordables. Là le plus sucré, ça vient de Bafia. Oui, ça c'est avec conviction que je voulais dire. Ce n'est pas mon ancien été, ce n'est pas le temps mis dans business. Quand quelqu'un vient de l'Europe, autant pour moi, s'il faut qu'il soit à l'aise et qu'il a besoin d'un fruit d'ananas, il faudrait qu'il existe et qu'il précise le fruit d'ananas naturel de Bafia. Les prix diffèrent selon les variétés, selon les calibres. Donc si le fruit est moyen, il aura son prix. Si le fruit est gros, il aura son prix. 100 francs, 200, 300, 500. Ce n'est pas toute saison, parce que présentement, nous sommes en pénurie, il n'y en a pas. Mais sinon, la saison, c'est début de grandes vacances là, dans juin, 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 c'est un peu ça. Présentement, nous sommes en pénurie, et peut-être ça va être sans tirer. Pourquoi ? Parce que, comme on peut dire ça, c'est presque fini au champ. Mais d'ici trois mois, ça va régénérer. Les commerçants vous réservent aussi des oranges. Elles sont cultivées localement, mais les meilleurs viendraient du Nigéria voisin, l'un des plus grands fournisseurs du Cameroun. Bon, les oranges, on les prend au marché du fondu, sauf qu'elles viennent du Nigéria. Donc c'est le Nigéria qui ravitaille le Cameroun. Donc à moi, deux mois de production d'oranges. À partir de l'octobre, elles finissent. La production s'arrête en décembre. Après décembre, là, tout au long de l'année, l'orange qui est entrée, elle vient du Nigéria. L'avantage, c'est qu'elles sortent tout au long de l'année. Il n'y a pas d'arrêt. Elle ne pourrait pas trop. Les prix d'une orange oscillent entre 50 et 100 francs CFA, quelle que soit la saison. Les clients ont la possibilité de les acheter en dos et en détail, au même titre que les autres fruits. Choui. Choui. Sous-titrage ST' 501